Dans l'épisode précédent, Link s'est édirigé vers le château d'Hyrule qui se trouve dans le monde sous les flots. A l'intérieur, le temps est figé et notre jeune héros doit d'abord résoudre une énigme pour accéder au sous-sol du château, celui-ci étant bloqué par une lourde statue. Une fois cela fait, Link y découvre l'épée de légende qui ne tarde pas à retirer de son socle. Aussitôt fait, le temps retrouve son écoulement normal et Link doit éliminer tous les ennemis pour pouvoir sortir du château. Il retourne voir le lion rouge et se met en quête de retrouver Cyclos maintenant qu'il a l'arc du héros. Le dieu Cyclos lui apprend le requiem des tornades, ce qui permet à Link de se déplacer plus rapidement en mer grâce à ces mêmes tornades. Il est temps pour Link d'aller vers la Forte Asmodide pour sauver sa sœur. Et maintenant, la suite de l'aventure ! Eh bien, salut tout le monde ! C'est Kanojo ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour la suite de The Legend of Zelda The Wind Waker HD, la Forte Asmodide ! On y retourne ! Ah, Link tire une tête, un peu bizarre ! On le laisse s'étirer un petit peu, le bonhomme ! Parce qu'il va devoir faire des efforts, hein ! Allez ! Donc on va tout de suite s'équiper de l'appareil photo, la boîte à images. Et puis on va commencer par aller à l'entrée ici. Il y aura pas mal de choses à y faire, on va voir. Bon. Il devrait y avoir quelque chose qui va se débloquer. Voilà. Ah ! Le fantôme de Ganondorf ! Bon, là par contre, ça va peut-être pas forcément être super évident de bien le... le prendre en photo. Première chose à faire, que je préfère faire tout de suite d'ailleurs... C'est bon ! La photo est prise. On va pas s'embêter davantage. Maintenant qu'on a l'épée de légende, c'est comme dans Ocarina of Time en fait, pareil. La première phase d'Ocarina of Time, dans le combat contre Ganondorf, c'était pareil, il fallait... Il fallait renvoyer ses boules d'énergie. Bon là, je sais pas pourquoi il se met pas en hauteur, là. Il devrait à nouveau se remettre en hauteur, mais il veut pas. Toujours ces portes qui s'ouvrent automatiquement par la magie, comme ça on se demande pourquoi. Ça me fait toujours sourire ce truc-là. Bref. On a un coffre. Vous tenez la masse assignée là à Y, X ou R dans l'inventaire. La masse vous permet de détruire certains objets et d'écraser certains obstacles. Un coup de masse sur le sol immobilise aussi certains ennemis. Quelques instants. Bon, alors je sais plus trop si j'avais pris en photo les diablotins. Je crois que c'est un truc que j'avais fait uniquement de mon côté. Donc on va le faire. Ouais, c'est pris nickel. Et là en fait, le problème avec les diablotins, c'est qu'ils vont repopper indéfiniment. Donc on va pas s'en occuper, ça sert à rien. On va s'équiper de la masse tout de suite. Et on va faire ce qu'il y a à faire. Bon, on va prendre ce petit cœur. Wow, tu m'auras pas. Je vais peut-être commencer par le bas d'abord. Ouais, je vais commencer par le bas. Je vais bien tout faire de la forteresse, ça cette fois-ci. Alors eux, par contre, là pareil, je crois pas que je les avais pris en photo. D'ailleurs, c'est la dernière photo que je peux prendre. Ah mais si, je crois que je les avais pris en photo déjà. Je crois que je les avais pris en photo déjà. Mais de toute façon, je crois que j'ai plus d'autres photos à prendre après. Ah si, 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 si. Si, donc de préférence, je vais enlever une photo. Parce que le problème, on y viendra en temps voulu. Mais je vais préférer enlever la toute dernière que je viens de faire là. X pour effacer. Voilà. On efface juste cette photo parce que il y a une photo à prendre dans la forteresse qu'on ne pourra plus prendre après par la suite. Donc, on va éviter. Pas simple. Je me les fais. Moi, je vais me les faire. Tranquille. Bon, je prends pas mal de dégâts au passage, mais bon. Voilà. Ouais, ça sert à rien d'utiliser le... Je pense que finalement, ça sert à rien d'utiliser le grappin griffe pour récupérer les colis macabres et tout et tout. ça, je veux pas. On va regarder sur la carte où est-ce qu'il faut aller. Bon. Alors, on va aller... Bon, on va aller tout en bas. Tiens, on va continuer à... On va continuer dans l'autre sens, plutôt. Ou puisque je suis plus près du haut. Non, je suis pas plus près du haut. Je suis pas plus près du tout du haut. Donc, on va continuer par ici, comme ça. On va tenter de tracer tranquillement. Alors, une fois de plus, j'ai des petits diablotins, là. C'est un peu chiant, cela, hein. On les évite. Je vais essayer un truc avec eux. Ça, ça marche pas. Ça ne marche pas, les gens. Oh non, mais toi, tu vas pas me... Tu vas pas m'avoir avec ton bâton. Voilà. Un petit cœur supplémentaire, colis macabres, des bombes, des rubis, tout ce qu'il faut. Alors, toi, je t'élimine. Toi aussi. Avec leurs bombes, ils sont chiants. Donc, j'avais récupéré le quart de cœur. Ici, on se souvient. Donc, ça, c'est fait. J'ai pu à refaire. Donc là, je suis... Je suis tout en bas, en fait. Donc, j'ai plus qu'à faire demi-tour. Demi-tour toute. Et on va cette fois-ci continuer vers le bas, mais dans l'autre sens. Toujours en recherche de quelques coffres que je pourrais peut-être oublier. On va voir. Ah, là. En fait, c'est les diablotins que je peux aplatir avec mon arme. Par contre, elle est lente, cette arme. Le temps que Link... Le temps que Link fasse bien... Enfin... Prépare bien son attaque, c'est un peu lent. Donc, c'est pas une arme très pratique. Enfin, bon. Ça marche très bien. Sachant que l'arme, vous pouvez faire une attaque comme ça, et en faisant un circulaire avec... Avec le joystick, vous faites une attaque circulaire avec... Avec la masse des titans. La masse. Non, ça, tu m'auras pas. Enfin, tu m'as eu quand même un peu. Mais en fait, quand ils ont leur bombe... Ah, là, par contre, la main... Ça va pas être bien du tout. Voilà pourquoi j'aime pas. Et ça, dans un autre temple, on en aura de ses mains. Je me dis clairement. Je voulais utiliser le boomerang pour le paralyser, mais... Malheureusement, ça n'a pas marché. Pas grave, comme d'habitude. Il y a un petit passage secret ici. Bon, on va redescendre, en fait. La hauteur, je veux pas aller en hauteur tout de suite. C'est bien par là. Les ennemis reviennent. Magnifique. Dégage. Finalement, je vais éviter les... Les petits rats, là, ils sont... Ils sont un peu chiants, on va dire. Allez ! Encore ! Colis macabre. On repasse par là. Ouais, toujours pareil. Ici. Et là, cette fois-ci, j'aimerais bien ne pas me faire avoir par la main. Ouais, c'est bien ça. Allez, je t'élimine. L'autre, on va pas le faire. Bon, on va pas le faire, finalement. C'est bien long. C'est un bon endroit là où j'ai... Où j'ai zappé la main. Bien compris. Ah non, la main, elle est là, voilà. Bon. Hop ! Faire gaffe, parce que des fois, elle vous chope vite. On va pas s'occuper de ces rats. Hop ! Où est l'autre ? L'autre est où ? Bah, il était tout seul, en fait. Il était tout seul. Oh ! Il m'a rien donné, par contre. Poursuivons. Arriver ici. Ouais, bah là, il va falloir faire gaffe. Hop, hop. Oh, il m'aura pas. Un petit coffre que j'avais déjà ouvert, apparemment. Donc là, on va effectivement aller en hauteur. J'aimerais bien pouvoir monter l'échelle tranquillement. C'est possible. Voilà. Pas d'autre coffre. Continue à monter. Bon. Alors ici. Ok. Bon, on va faire tout le tour par le bas. On va commencer peut-être par... Ouais. Bah là, par contre, le truc, c'est de préparer d'avance la feuille bojo. Non, mais toi, tu m'auras pas. Laisse tomber. Tombe ! Heu, 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 heu. Euh, ouais. Le, la position du, de la masse de titan, eh bien, finalement, j'ai mis sur ZR, en fait. Enfin, plutôt sur R, pas sur ZR. Très bien. Ah oui, puis en plus, il faut se retaper les... Il faut se retaper les... Les gardes. Donc en fait, il serait bien que je fasse ça. Et on va poursuivre. Alors, ben maintenant, au moins, comme on a l'épée, c'est quand même beaucoup plus tranquille. Moins chiant. On n'a pas à se cacher sous les tonneaux. C'est l'idéal. Ah, il donne plus rien, tiens. Bon, lui, il donne. Ça va. On va d'abord continuer par ici, parce que, ouais, il faut bien faire tout le tour. Il faut bien éliminer tous les gardes, ben, toutes les sentinelles, en fait. Ah, j'en... Ah, tiens, je ne me rappelais plus du tout qu'il y en avait un ici. Je ne pense pas qu'avec les flèches, on puisse exploser les... les canons, ça m'étonnerait. Non, on ne peut pas. Aussi, il faut un truc explosif pour se les faire. Donc, je ne peux pas monter ici. Je viens d'où, en fait ? Je viens d'où ? Je ne sais même plus d'où je viens. Je ne sais même plus d'où je viens, là, c'est énorme. Ah oui, je viens d'ici. Donc, c'est bien ça, on va poursuivre. On va poursuivre en hauteur, on va faire tout le tour, comme ça. sachant qu'on a... Je ne sais même plus si j'ai la boussole. Je ne sais plus du tout où les gens ont. Bref, on va poursuivre. On va continuer. On va essayer de trouver un accès vers le haut. Voilà, ici, parfait. On va pouvoir éliminer notre première sentinelle. Allez ! Monte ! Voilà ! Toi, t'es éliminé. Parfait. On va tout de suite rapidement faire le prochain. Le prochain... Ouais, en passant par là, je devrais pouvoir y accéder directement. Comme l'autre fois, en fait, pareil. Ah ouais, on voit très bien ceux qui sont faits de ceux qui ne sont pas faits. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà pour ça. Il ne reste plus que le dernier. Alors, le dernier, il est au fond là-bas. Comment je vais y accéder ? On regarde un peu. Ah ouais. Si je fais ça. Ah ouais, mais c'est bon. Attends, je crois que ça va être bon. Parfait. On peut y accéder comme ça. Je crois qu'on ne pouvait pas y accéder directement comme ça la première fois. je ne sais plus trop. Ah, une attaque sautée, on les aurait eues en un coup, je crois. Pas grave. Bon, on a fait toutes les sentinelles. Parfait, les gens. Parfait, parfait. Wow. Alors, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Vraiment, je crois pas que j'avais récupéré la boussole. Je crois pas du tout. Non mais toi, tu vas pas me troller. Voilà. Parfait. On va juste faire un tout. Par là, pour bien voir. si c'est une pièce que j'avais déjà fait. On va de l'autre côté pour voir. Alors, voyons ça tout de suite. Est-ce que c'est une pièce que j'ai déjà fait ou non ? Euh... Non, en fait, je crois pas que c'était une pièce que j'avais déjà fait. Enfin, que j'avais déjà fait la première fois, mais... En début de jeu, en fait, mais... Le problème, voilà, c'est que... Il y a un bateau ici. Ah oui, voilà, c'est d'ici que j'étais. Parfait. On va bien tout visiter. On va pas hésiter une seconde. Vaut mieux le faire, en fait, parce que... On peut louper quelques coffres, on sait jamais. Oh, parfait. Je suis à nouveau bloqué. L'autre, il est de retour. Ah ben oui, le coffre, j'avais pas vu, il est là. Ça prétendait à me faire une belle attaque, en plus. Ah ben voilà, c'est bien ce que je pensais. On avait pas la boussole encore. Bon, maintenant, sur la carte, on peut voir ce qu'on a fait de ce qu'on a pas fait. Bon ben, c'est parfait, j'ai tout fait, j'ai plus de coffre, j'ai rien. On va pouvoir se rediriger là où il faut. Refaire marche arrière. Ouais, vaut mieux tout faire, faut pas hésiter une seconde parce que moi, j'ai envie de récupérer tous les coffres là, donc voilà. Voilà, voilà les gens. Et ouais, c'est comme ça. Bon, il nous reste plus qu'à aller en fait au repère de Ganondorf en fait. Et là, on y va tranquillement mais sûrement. Voilà, par le haut. Moi, je vais pas m'occuper de toi, ça sert à rien. C'est quand même beaucoup plus tranquille que la première fois. La première fois, évidemment, comme on n'avait pas notre épée, il fallait faire attention de pas se faire repérer alors que là, c'est relativement tranquille. On reconnaît parfaitement le chemin. Pas de problème là-dessus. On va pas trop s'en occuper. sauf si, hop, ça prête à nous déranger. Alors ici, wow, toi, je vais terminer de préférence. Il repupe tout le temps en fait, ça qui est chiant. Bon, ça va, je peux remonter. Je peux remonter comme ça, c'est... C'est bien. C'est bien parce que c'est vrai que la première fois, si vous tombiez, si vous n'aviez pas fait les raccourcis, vous l'aviez dans le derrière, on va dire. Alors, A pour se plaquer, comme toujours. Link, il fait son sérieux, je trouve qu'il est très sérieux, le bonhomme, il a un air très... Il ferait presque peur. Un peu de magie. Oh, les ennemis là-bas. Bon, il ne devrait pas me déranger, celui-là, j'espère pas. Voilà, on est passé tranquillement. Alors, là, hop, un coup de masse pour ouvrir la porte. Et on va libérer notre soeur tout de suite. Tiens. Grand frère, tu vas bien? Comme je suis contente. Cette porte ne s'ouvre pas. Ah bah tiens, Tétra. Tu vois ses cheveux jaunes fluo là? Tu es vraiment incorrigible. Si nous n'avions pas attiré attention de cet oiseau énorme, tu aurais encore fini dans les airs comme la dernière fois. mais cette épée, où l'as-tu trouvée? Tu n'es pas... pas possible. Quoi qu'il en soit, nous allons amener cette jeune fille avec nous. Leur père en ville nous donnera une belle récompense. Excuse-moi d'abréger une scène aussi émouvante, mais... Je crois que tu as encore quelque chose à faire, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour ta sœur. Je ramènerai en pleine santé sur votre île. Habituellement, je demande une rançon pour ce genre de service, mais pour toi, ce sera gratis. ton grand frère a encore quelque chose à faire. Il reviendra bientôt. Tu vas l'attendre patiemment, d'accord? Grand frère! Tétra, nous devons faire vite. Cet énorme oiseau va revenir. Gonzo, tu arrives au bon moment. Remène celle-ci aussi. Hein? Mais elles n'étaient pas? Tais-toi et obvie! Vu! Grand frère! Kana, dépêche-toi de faire ce que tu as à faire et rentre, d'accord? Il y a quand même une certaine complicité qui s'engage entre eux quand même. Je trouve ça touchant comme tout, hein? Oups! Il y a un problème, je crois. Bah oui, on doit s'occuper de l'oiseau, là. Oh là là, l'eau monte! Il va falloir monter vite! Ah! Effectivement! Bon! Bon! première chose qu'il faut faire, c'est... On ne va pas traîner, on va monter en vitesse grand V. Et en fait, si vous ne traînez pas, l'oiseau va essayer de casser les planches, là. Mais si on ne traîne pas, si on ne s'occupe pas des ennemis, il n'y a pas de problème. Sinon, si on se fait avoir, on pourra toujours utiliser le crapin griffe pour passer de l'autre côté. On ne va pas traîner, voilà. Occupons-nous simplement de grimper, enfin de... Wow! De grimper, tout simplement. Et ça devrait... Ouh! Là, c'était juste. Oh! Là, par contre, l'oiseau, il nous bloque la route, mais on a ce qu'il faut. Bim! Une bonne masse de titans dans ta tronche. Ça n'avait pas du bien, hein? Ha ha! Bon, on peut se dire qu'on l'a déjà fait. Enfin, on s'en est déjà occupé, mais... Ha ha! Non, non! Ce serait quand même un peu trop simple. Bon, en fait, c'est là où il va absolument falloir que je fasse la photo de... C'est le roi cuirassé, en fait. Alors là, il n'est pas content du tout, je crois. Et au passage, il... Il nous pollue l'air avec ses plumes. Il est majestueux, quand même, hein? Donc, on va tout de suite prendre la photo pour faire la photo que j'ai à faire. On va attendre qu'il revienne tranquillement. Perfect! Bon, maintenant, je vais m'occuper de toi tranquillement comme il faut. On va juste se mettre comme ça et attendre que... qui plante son bec pour donner un coup de masse sur son crâne parce que c'est le roi cuirassé donc il a une... Il a une protection sur son crâne. Bon, allez, viens, viens! Ah! Là, par contre, il veut essayer de me piétiner. Oh, là, il n'a pas voulu, ce n'est pas grave. Là, par contre, je crois qu'il va faire son attaque vent, là, hein? Enfin, je crois. Ah non, pas encore. Bon, il a fini de me piétiner, là, et puis... Voilà. En fait, il faut rester un peu éloigné, je crois. Voilà, la première phase, elle est super simple. Pas de problème. Pas très compliqué. Voilà, donc, on reste un peu à distance. Pas trop, quand même. Bon, là, il n'a pas voulu. Ah, c'est là où il utilise le vent. Bon, là, normalement, si vous restez de face, il n'a pas de problème parce qu'il essayait de nous mettre sur les piques, là. Vous voyez où? Il est là. Ouh! Ah oui, c'est... Ah, il a eu par surprise, bonhomme. C'est bien! Bon, là, il continue un peu, là, il va arrêter de me troller dans quelques instants. Bon, quand il aura fini. Voilà, c'est bon. Allez, vas-y, plante ton bec. Et là, il ne va pas du tout être content. Quand je dis pas du tout, c'est... Ah, c'est un quatrième coup. Ah, je croyais qu'en trois coups, c'était réglé. Hop là, non, tu ne m'auras pas cette fois-ci. Je suis au courant de ta stratégie. ha, ha. Non, franchement, j'aime bien ce petit combat, là, comme ça, là. Allez, viens, plante ton bec. Bon, là, c'est bon, là. Voilà. Là, il ne va pas être content, maintenant. Et là, c'est pas si ça avec l'épée. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Ça te fait bizarre, hein ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ? Allez, vas-y, accouche. Je vais essayer de me griffer. Non, tu ne vas pas essayer. Par contre, moi, je vais lui faire de belles cicatrices. Voilà. Et là, genre, quoi, genre, comme si c'était un spectacle, quoi, hop là. Le joli quart de cœur. Enfin, pas le quart de cœur. Le joli réceptacle. On va avec l'épée. Ouais. Si on veut. Bon, il y a une scène épique qui nous attend. Un peu plus haut. Je vais se profiter de l'ambiance avec le vent un peu, là. Ah, ben, je trouve quand même que habituellement Ganondorf veut dire que c'est le prince du mal, quoi. Il est, il veut dire, ce qu'il lui faut, c'est un palais, quelque chose de conséquent, quelque chose qui en jette. Et là, je trouve que ça ne fait pas si conséquent. Il a juste, bon, c'est une petite habitation en bois, quoi. Voilà, c'est pas digne d'un prince du mal, je trouve. C'est pas vraiment digne, hein. comme il y avait longtemps, jeune homme. Je te trouve bien téméraire pour pénétrer ainsi dans ma fortress. Tardiesse mérite des éloges. Mon nom est Ganondorf. Je suis le maître de cette forteresse. N'est-ce pas quand tu as extrait cette épée de son socle que les monstres jusqu'à l'orinerte se sont réanimés? Sais-tu ce que cela signifie? Cette lame a le pouvoir de repousser le mal. Mais cette même épée a incarné le sceau, maudit qui immobilisait mes monstres. et tu as brisé ce sceau. Tu n'as aucune chance de me vaincre avec cette épée qui a perdu son pouvoir. Retourne dans l'autre monde prévenir tes semblables. Dis-leur que les jeux sont faits. pas d'ici, canard! Lâchez-moi! Misérable vermine. Ma triforce de la force résonne? Je t'ai enfin trouvé, princesse Zelda. Zelda. Que... Zelda? Que... Que voulez-vous dire? Inutile de mentir. Tu ne porterais pas cette triforce si tu n'étais pas Zelda. que tu n'étais pas Sous-titrage MFP. Ne t'inquiète pas, Canard. Elle s'est juste évanouie. Quant à ta sœur, elle a quitté l'île avec les pirates. Elle est en sécurité. Tout va bien. Vénérable Valou, ma gratitude sera éternelle. J'en suis conscient. Je crois d'ailleurs que le plus important dans les médias est d'éloigner ces jeunes gens de Ganon. Nous devons redescendre dans le monde au-dessous des flots. Aïe, aïe, aïe ! Canard, tu es sain et sauf ! Mais où sommes-nous ? Et où en es-tu avec ce fameux Ganondorf ? Canard, que fais-tu ? Dépêche-toi de retourner à la salle où tu as trouvé l'épée de légende. Il peut utiliser cette amulette ? Mais qui es-tu donc ? Cette amulette ne permet qu'à Canard et moi de communiquer. Tu n'as pas le droit de l'utiliser comme ça. Tu es donc, Tétra ? Viens me trouver avec Canard. Non mais, pour qui il se prend ? Très bien, j'arrive. Elle va voir ce qu'elle va voir. Canard, qu'est-ce que tu attends ? Amène-moi donc de voir ce malautru. Ce malautru. Elle ne sait pas du tout à qui elle parle. Ça, c'est clair et net. Et nous non plus d'ailleurs. On ne sait pas trop à qui on parle pour l'instant. Mais bon, on aura le temps de le savoir. On va s'en rester là, les gens. Résultat, on se retrouve... J'allais dire, on se retrouve plus ou moins là où on a commencé la vidéo. Mais non, ça c'était la vidéo d'avant. Bon, voilà les gens. On s'en reste ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, dans la vidéo suivante, effectivement, on va aller retourner dans la salle où on a récupéré la Master Sword et en compagnie de Tetra cette fois-ci. Et on verra ce qu'il va se passer. Allez, portez-vous bien les gens. Salut ! N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada